Notre pays, la République de Guinée, la qualification du secteur éducatif et la formation du corps enseignant sont au cœur des priorités pour favoriser le développement socio-économique de notre chère nation, car vous n'êtes pas sans savoir que la plus grande richesse d'un peuple reste et démeure la qualité de ses ressources humaines. C'est dans ce sens que depuis 2020, le gouvernement est engagé, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers de l'éducation et de la formation, dans la mise en œuvre de son programme décennat de l'éducation, PRODEC, couvrant les priorités du secteur sur la période 2020-2029. Ce programme constitue le cadre de références uniques pour l'ensemble des acteurs et intervenants du système éducatif guinéen, notamment les partenaires techniques et financiers, qui se sont engagés aux côtés des ministères en charge de l'éducation et de la formation, en harmonisant et en coordonnant leur appui conformément aux objectifs du PRODEC. C'est pour assurer une coordination et un pilotage efficace du PRODEC que ce comité interministériel de pilotage et de coordination CIPC a été mis en place, démarrant ainsi l'incense de dialogue et de concertation entre le gouvernement guinéen et ses partenaires techniques et financiers. Ce comité vise notamment à établir des relations de collaboration étroites entre toutes les parties prenantes, à partager une vision commune et transparente, à constituer le socle d'un partenariat durable et équitable, gage d'une bonne gouvernance. Mesdames et Messieurs, il faut rappeler que la présidence du CIPC du PRODEC a une durée de 12 mois et est tournante entre les différents ministres en charge du secteur éducatif. C'est ainsi qu'aujourd'hui, je suis heureuse de passer cette présidence en ma qualité de ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, à mon cher frère et ami, M. Alpha Bakar Bari, ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation, qui, par une heureuse coïncidence, se succède à lui-même. Au cours de ce mandat, plusieurs actions ont été entreprises, parmi lesquelles on peut noter la réalisation des audits du FCE au titre de l'exécution 2022, permettant aux partenaires techniques et financiers du Fonds commun de l'éducation de verser près de 13,472,360 euros sur le compte pivot inscrit dans les livres de la BCRG de Guinée. L'organisation de la revue sectorielle conjointe 2022 entre le gouvernement guinéen et ses partenaires techniques et financiers, afin de dresser le bilan de l'année 2022 et projeter les planifications pour 2024. L'organisation en mars 2023 de l'atelier régional regroupant la Guinée, le Mali, la République centrafricaine, ayant pour objectif la présentation du nouveau modèle opératoire du GPE 2025 et l'échange entre les trois pays, afin d'identifier les défis et les opportunités pouvant apporter des changements significatifs et transformateurs dans leur système éducatif, y compris la promotion et l'égalité des genres dans et par l'éducation. L'élaboration du pacte de partenariat de la Guinée et son endossement par l'ensemble des acteurs du système, ainsi que sa vulgarisation auprès de l'ensemble des acteurs au niveau central et décentralisé des ministères en charge de l'éducation et de la formation. L'appui au choix de l'agent partenaire pour la mise en œuvre des financements du GPE au titre des fonds pour la transformation du système éducatif et pour l'accélération de la scolarisation des jeunes vies. La mobilisation de l'ensemble des allocations de 83 millions de dollars américains du partenaire mondial de l'éducation pour la transformation de l'éducation en Guinée. Le diagnostic du fonds commun de l'éducation. Malgré ces avancées remarquables, plusieurs défis restent à relever et je n'ai nul doute que l'équipe du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation, avec à sa tête M. Alpha-Bakar Baril, y porteront une attention particulière afin que des solutions adéquates et adaptées puissent être trouvées avec une participation inclusive et effective de l'ensemble des parties prenantes. C'est pourquoi je souhaiterais profiter de cette occasion pour lancer ici et maintenant un appel pour le renforcement de la coopération internationale avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers du système avec un retour dans le portefeuille des projets et programmes de la coopération allemande, de la BAD, de la GICA, de l'USAID et de la coopération canadienne. Permettez-moi d'insister sur la nécessité de conduire une étude approfondie sur la problématique du genre en éducation mais également sur le transfert effectif des compétences aux acteurs nationaux pour assurer la pérennité des actions qui seront mises en œuvre dans le cadre de ce programme décennal. Nous devons redoubler d'efforts pour accompagner mon cher président entrant et sortant ou sortant et entrant afin de renforcer la coordination du système éducatif en vue d'améliorer l'accès à une éducation et une formation inclusive et de qualité. Je reste convaincue qu'ensemble nous pouvons bâtir un système éducatif complet, compétitif et de qualité. Sur ce, je souhaite une très bonne continuation à mon cher frère Alpha Bakar Bari, à la présidence du CIBC et une agréable journée à tous et à chacun. Vive l'éducation guinéenne, vive la coopération internationale, que Dieu bénisse notre chère patrie la Guinée. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. 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 Merci.